Tous les mercredis, nous découvrons la une du Républicain d'Uzès. Bonjour Charlotte Frasson-Bauton. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors demain, on pourra lire évidemment un article dans votre journal sur la vaccination qui commence d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, cet après-midi, à Uzès. Donc ce sont les plus de 75 ans et les plus de 50 ans qui ont des pathologies qui pourraient aggraver les symptômes de la Covid, donc qui seront reçus et donc vaccinés. Voilà, alors au niveau des doses, on n'en sait pas trop plus, on sait juste que les personnels de santé travaillent d'arrache-pied pour mettre en place cette vaccination. Mais ils dépendent bien sûr des stocks de l'ARS, qui restent encore faibles. D'accord, et puis dans le journal, demain on pourra lire des plantations d'un kilomètre de haies, d'arbres. Oui, c'est à Bozac au domaine viticole Malègue, donc c'est le syndicat mixte des Gorges-du-Gardon qui a orchestré cette plantation de diverses sortes d'arbres. Donc voilà, le but bien sûr c'est de favoriser la biodiversité et voilà, c'est encore un enjeu ici, climatique et sociétal bien sûr. Et puis alors aujourd'hui, on est mercredi, c'est jour de marché à Uzès. Il y a eu un beau marché de la truffe, d'ailleurs on en trouve aujourd'hui et il y en avait plein des truffes ce 17 janvier. Oui, donc c'était dimanche la première journée de la truffe, donc effectivement elles se sont bien vendues. Et donc la deuxième, ça sera le 31 janvier avec le même système en version allégée sur la place aux herbes, avec les trufficulteurs présents, voilà, pour faire honneur à ce diamant. Ah oui, très bien, voilà, spécialité d'Uzès. Merci beaucoup Charlotte Françon-Bauton, on pourra lire tout ça dans le Républicain d'Uzès, c'est votre journal. C'est demain dans vos kiosques. Bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir, bonne journée.